Musique Je nettoie mes outils et je les désinfecte avant et après chaque taille. Voilà, ici, ici, de façon à bien nettoyer l'outil et surtout ne pas propager de maladie. Je laisse agir un petit peu. On a ici une solution désinfectante et désincrustante. Surtout si on a précédemment coupé du résineux. Ensuite, je nettoie l'outil. Pareil pour le sécateur. En même temps, je vérifie le tranchant. Au besoin, je mets un coup de pierre pour enlever les échancrures. Ici, je vérifie que les lames sont bien en contact. En même temps, pour qu'elles gardent l'auto-affûtage. Toujours pareil, il faut faire bien attention parce que ça coupe très fort. Voilà. Il a ici un petit coup de lubrifiant. Voilà, c'est prêt. Il a ici un petit coup de pierre pour enlever les échancrures.